Bonjour c'est Jonel. Le 22 octobre 1894, une femme est conduite à l'échafaud. Elle s'appelle Martha Needle, la veuve noire de Richemont. Qu'a-t-elle fait pour mériter ce châtiment ? Vous allez le voir tout de suite. C'est une histoire complètement dingue de crime. Martha Needle est née Martha Charles le 9 avril 1863 à Morgane en Australie du Sud. Son père est mort quand elle était très jeune. En 1870, sa mère Marie Charles épouse Daniel Foran ayant deux enfants. Ils étaient pauvres et ils vivaient dans une petite maison de deux pièces à North Adelaide. Martha a été battue avec un bâton et une corde à l'âge de 13 ans par sa mère. Et elle a été agressée à la pudeur par son beau-père. A l'âge de 13 ans, Martha quitte la maison et commence à travailler comme femme de ménage. Ah ouais, c'était chaud à l'époque ! Ah ouais, ça tu l'as dit. A l'âge de 18 ans, Martha épouse Henri Needle, un charpentier de 23 ans. Leur premier enfant, ma belle, est née le 18 novembre 1882. Le 6 octobre 1884, le deuxième enfant de Martha, nommé Elsie, est né. Et vers 1885, le couple est parti pour Melbourne et s'est installé à Richemont. Henri Hambon revenu et est décrit par les voisins comme bien situé et bien assorti. En 1885, leur fille est née, ma belle, tombe malade, souffrant de fièvre, de vomissement et de spasme à l'estomac. Elle meurt le 23 février 1885. Martha déclare qu'elle semblait tout simplement s'estomper. Et ensuite, il n'y a aucun soupçon sur sa mort. Le médecin Frédéric Elsner certifie que l'enfant de 3 ans est décédé d'une tumeur cérébrale et d'une bronchite respiratoire et cardiaque. Wow, ils étaient forts ces médecins ! Ouais mais bon, faut pas déconner non plus. Après la mort de ma belle, comme on pouvait s'y attendre, les plaisirs du mariage s'atténuent peu à peu. Henri n'arrive pas à trouver du travail sur place. Il déménage alors avec sa petite famille à Sydney où ils devront rester pendant quelques mois. Une rumeur rapporte que Martha commence à sortir seule la nuit. Qu'elle est maintenant connue pour avoir une disposition instable aimant l'accompagner et un faible pour l'admiration du sexe plus intense qui lui était invariablement accordé. La naissance de leur troisième enfant en mai 1886 n'améliore guère le mariage. Henri est devenu de plus en plus jaloux et morose. En 1889, Henri tombe soudainement malade. Son médecin George Hudson pense qu'il souffre de vomissements aigus. Son comportement est également noté comme étrange. Lors d'une visite, le médecin remarque qu'Henri a laissé un tag du bouillon de poulet et de la gelée que Martha lui avait servi. Henri meurt le 4 octobre 1889 avec Martha à ses côtés. La cause officielle du décès est une hépatite sur aiguë, les vomissements persistants, une fièvre enterrique et un épuisement dû à l'obstination à ne pas se nourrir. Malgré la nature mystérieuse et l'apparition soudaine de la maladie, aucune autopsie n'est effectuée. Aucun soupçon attaché à Martha qui semblait lui donner les soins dévoués. Environ un an après la mort d'Henri, elle-ci, 6 ans, commence à tomber peu à peu malade à son tour. Elle s'y souffre pendant près de deux mois et décède le 9 décembre 1990. 7 ans seulement après le décès de sa soeur aînée, la santé de May, âgée de 4, on s'est détériorée. L'enfant auparavant en bonne santé commence à présenter des symptômes particuliers et inquiétants. Le plus notable étant les vomissements constants. La petite fille est décédée le 27 août 1991. Son certificat de décès mentionne la méningite tuberculeuse comme cause. Mais son médecin va déclarer plus tard, l'affaire a particulièrement attiré mon attention. J'ai toujours été perplexe face à l'affaire. Je n'ai pas pu arriver à un diagnostic satisfaisant pour moi. Jusque là, la prise en charge de Martha Niddle de sa fille n'est pas du tout remise en question. Après la mort de May, Martha Niddle déménage à Richemont pour garder la maison de lui et Otto Junken. Elle et Otto se sont bientôt fiancés, mais rapidement le comportement de Martha va inquiéter. Elle devient insensible ou rigide pendant de longues périodes. Au moins une fois, elle est allée chercher ses enfants morts. Bref, elle devient paranoïaque. Sans surprise, Louis Junken commence à s'inquiéter et à s'opposer à leur engagement. Le 25 avril 1894, Louis Junken tombe malade avec des symptômes étranges. Vomissement, bouche et gencives douloureuses, langue douloureuse. Il est décédé le 15 mai 1894. A peine un mois plus tard, le dernier frère d'Otto, Erman, tombe également malade. Intrigué par les symptômes d'Erman, le médecin organise une analyse du vomi. Il relève de l'arsenic coloré par du charbon de bois, semblable au constituant d'un poison arabe populaire appelé Morara. Le médecin appelle la police. Après le rétablissement d'Erman, le médecin tombe un piège à Martha Niddle. La police se cache à l'extérieur de la maison Junken pendant qu'Erman va prendre le thé. En quelques minutes, Martha est surpris en train de donner 10 grains d'arsenic à Erman, assez pour tuer 5 personnes. Une boîte de Morara est trouvée dans le placard. Le corps de Louis Junken est rapidement exhumé et contient 3,4 grains d'arsenic. Deux grains suffisaient à tuer. La police exhument aussi le corps d'Henri Niddle et de ses enfants. Tous contiennent les traces d'arsenic. Martha Niddle est jugée en septembre 1894 pour le meurtre de Louis Junken. Pour sa défense, son avocat tente de faire valoir que les longues périodes d'inconscience de Martha signifient qu'elle n'était pas responsable de ses actes. Le meurtre de ses enfants semblait particulièrement incompatible avec son comportement apparent de mère affectueuse. Mais les médecins appelés à témoigner hésitent à s'engager. Et le juge Hodge rejette le plaidéu de folie en déclarant « La loi ne peut pas attendre pendant que les philosophes, les médecins et les scientifiques règlent les problèmes métaphysiques. La justice doit être rapide et sûre. » Sans surprise, le jury déclare Martha Niddle coupable et ne donne aucune recommandation de miséricorde. Martha Niddle, pesant seulement 50 kilos, est escortée vêtue d'une robe marrant unie lestée de plomb. Elle porte un bonnet de mort sur la tête couvrant le visage pour cacher l'ideur de l'événement. Le bourreau attache ses mains et la conduit au sommet de l'échafaud. Le shérif lui demande si elle souhaite dire quelque chose et elle répond fièrement « Non monsieur, je n'ai rien à dire. » Puis le verrou est tiré et la porte de l'estrade s'ouvre. Et Martha rend son dernier souffle. Laissant tous ses biens à Otto Junken qui l'a soutenu jusqu'au bout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et n'hésitez pas à vous abonner et de partager. Moi, je vous dis à bientôt et le meilleur reste à venir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501